Si des points ont fait l'objet de le débat hier soir lors du conseil municipal de Sarguemines, d'autres ont été salués à l'unanimité. Je vous propose d'en prendre connaissance dans ce reportage. Je vous propose de vous lever pour un moment de silence. Le conseil municipal de Sarguemines a perdu un des siens. Au début du mois de mai, Dominique G est décédée. Tous les élus municipaux, qu'ils soient dans la majorité comme dans l'opposition, lui ont rendu hommage en respectant un moment de recueillement. Dans ces circonstances si particulières, Isabelle Péter a fait son entrée au conseil municipal. Présente sur la liste de Mark Zingraf aux élections de 2020, elle devient conseillère municipale. Isabelle Péter n'est pas une inconnue à Sarguemines, puisqu'elle dirige la crèche, les petits chapeurons rouges. Depuis une semaine, elle annonce du projet d'implantation d'une gigantesque usine de fabrication de panneaux solaires à Ambar. Le territoire est en ébullition. Ce projet qui prévoit la création de 1700 emplois a été abordé longuement au début de ce conseil municipal. Pendant plus de 20 minutes, les élus se sont félicités de l'arrivée annoncée de cet investissement d'ampleur. Des applaudissements ont même retenti pour saluer cette nouvelle. Je propose ce qu'on appelle chaudement aujourd'hui l'installation d'entreprises. On attend que ce projet important se concrétise sur le terrain. En attendant des panneaux solaires made in Moselle-Est, du miel made in Sarguemines va être fabriqué. Les élus ont décidé de mettre à disposition de Marc-Unter un espace spécialement aménagé et protégé pour permettre à cet apiculteur d'exploiter quatre ruches. Moyennant 40 euros par an, il pourra utiliser cet espace situé rue Jacrote à côté du foyer culturel. La rentrée de septembre 2024 se prépare aujourd'hui. Le conseil municipal a donné hier son accord pour qu'à cette date, le service périscolaire soit encore assuré sous forme d'une délégation de services publics. La conseillère municipale d'opposition, Bernadette Hilper, s'est abstenue. À la place d'une DSP, elle aurait préféré que la ville opte pour une gestion directe en régie. Je vous propose d'écouter un de ses arguments. C'est important de garder la maîtrise et de garder le service public et que la municipalité contribue à des emplois, à des vrais emplois. Pour rendre ce service, les franca embauchent 74 personnes. C'est donc un service très lourd. Les choix qui ont été faits l'ont été fait en conscience par rapport à notre réalisme financier, notamment, mais sans oublier l'humain, puisque Marie-Thérèse vient de souligner le fait de nos exigences qui seront très clairement exprimées dans le cadre de la Convention. La problématique du personnel est au cœur du débat. Difficile de trouver des gens qui acceptent d'occuper un contrat de 9 heures par semaine. Un appel à candidature a d'ailleurs été effectué hier soir. Si vous connaissez des personnes retraitées et qui souhaitent rester auprès des enfants entre 11h30 et 13h30 dans les différents sites périscolaires des franca, vous êtes les bienvenus. Bernadette Tilper s'est abstenue lors de ce vote. Tous les autres élus ont voté pour le principe d'une DSP pour s'occuper du périscolaire. Alors Guillaume, mis à part le périscolaire, quels autres points ont retenu ton attention hier soir ? Alors il a également été question d'un plan vélo. La municipalité souhaite favoriser cette forme de mobilité douce. Pour ce faire, elle va confier une mission à l'Agguram, l'agence d'urbanisme d'agglomération de Moselle. Quel est le principe de ce plan vélo souhaité par la municipalité ? Je vous propose d'écouter Marc Zingraff nous en parler. Aujourd'hui l'idée c'est de proposer aux gamins des parcours plus sécurisés, aux gens tout simplement, à l'usager quelconque. Et comme dit, comme il y a de nouvelles technologies, il faut s'adapter. Donc partageons l'espace. Ce n'est pas un plan anti-voiture, c'est un plan pro-vélo. Ce n'est pas la même chose. Une étude va être confiée à l'Agguram sur une durée prévisionnelle de 10 mois. Elle sera développée en 3 points. 1. Diagnostics et enjeux. 2. Orientations et stratégies. 3. Plans et actions. Est-ce que c'est une étude pour faire une étude ou est-ce qu'elle va vraiment permettre de faire bouger les choses ? On espère que ça va faire bouger les choses. C'est un point qui a été abordé hier. Et la municipalité a indiqué qu'elle serait vigilante à ce sujet pour ne pas dépenser des frais d'études inutilement. Je vous propose d'ailleurs d'écouter à ce sujet le maire de Sarguemines. L'étude, on est là pour veiller à ce qu'elle ait le degré de sophistication qui va être nécessaire. Je suis d'accord avec vous sur un principe. Si c'est pour énoncer des généralités, ce n'est pas la peine. Donc on a besoin de choses très précises. En termes financiers, cette étude va coûter 36 400 euros, financée à parts égales par la CASQ et la ville de Sarguemines. Et y a-t-il un autre point que tu voulais aborder dans ta chronique ? Alors oui, évoqué en 2020, un dossier d'aménagement de parking en face de l'ancien hôpital du parc est revenu sur la table. La société Arbati, dirigée par Brissauer, veut racheter une partie de la surface occupée par les serres municipales pour permettre à des voitures de stationner à cet endroit. Ce souhait s'inscrit dans le cadre du projet d'envergure conçu par l'architecte promoteur qui veut transformer l'ancien hôpital pour créer un bâtiment multiservice qui abritera notamment des logements. Des parkings doivent être créés pour les locataires, d'où la nécessité d'acquérir du terrain pour réaliser ses places de stationnement. Cette session avait donc déjà été approuvée en 2020. Ce qui change aujourd'hui, ce sont les surfaces de terrain qui seront cédées. Elles seront plus petites. Deux types de parcelles sont concernées. Celles situées en zone UC seront vendues 80 euros le mètre carré. Celles qui se trouvent en zone N seront cédées 1 euro le mètre carré. Pas assez cher pour François Bourbeau qui estime que la société Arbati pourrait payer davantage. Écoutons-le. Je trouve que la ville de Sarguemines, en vendant 1 euro le mètre carré, subit un préjudice que j'ai chiffré à 115 000 euros. Cette question du prix avait déjà été abordée en 2020. L'argument qui a été avancé hier pour justifier ce tarif est également le même qu'il y a deux ans. Écoutons l'adjoint au maire qui suit de près ce dossier. Dans l'État, c'est le prix qui ressort tel que nous l'avons fait depuis le début de la mandature. Je pense d'une manière générale qu'on peut se réjouir que certains investisseurs investissent à Sarguemines, en particulier à la société Arbati. qui aurait voulu rénover ce bâtiment ? Cette transformation de l'espace et l'aménagement de parking n'entraînera pas le déplacement des serres municipales. Elles occupent en juste une surface plus petite. Deux serres sur cinq disparaîtront. Merci Guillaume pour ta synthèse du conseil municipal de Sarguemines. Et puis on te retrouve très prochainement sur ce plateau pour synthétiser cette fois le conseil communautaire de la casque puisqu'il a lieu jeudi soir.